Bien-aimés, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites. Qui est celui de la Mahat. C'est-à-dire, solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de dire la vérité. Rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la solidarité, la dignité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimées sœurs et sœurs. Qui est Guillaume Nkefa Andali, le directeur de la section des droits de l'homme de la MINUSMA, donc la force des Nations Unies au Mali. Qui est-il? Ce monsieur est originaire du Congo, Kinshasa, de la RDC. On le qualifie de enquêteur des Nations Unies. C'est donc un grand expert des enquêtes. Il vient d'être expulsé au Mali. Parce que c'est lui qui avait, je ne me dis pas aurait, qui avait. Recruté, Aminata, Diko, pour venir salir le Mali au Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a des gens qui disent, les Occidentaux, pour éviter, pour tenter de le protéger un peu. Ils disent que c'est lui et c'est plutôt le Japonais qui aujourd'hui dirige, préside le Conseil de sécurité de l'ONU. Qui avait choisi cette dame? Ce qui est faux. Parce que nous savons tous que ça s'est passé sur le terrain. Et celui qui est sur le terrain, c'est Guillaume Nkefa. Puisque Guillaume Nkefa avait déjà consulté des Maliens pour qu'ils puissent faire le travail pour eux. Ces Maliens ont refusé. Ils ont dit, nous, on ne rentre pas dans ce jeu. Vous voyez, donc c'est lui qui a recruté, visiblement, par défaut, comme disait le gouvernement malien. Parce qu'à la dernière minute, il ne trouvait pas quelqu'un qui devrait jouer le même jeu qu'une certaine, une autre dévergondée, qui était venue faire le même cinéma. Lorsqu'on a traité le dossier du Centre-Afrique. Puisque c'est maintenant leur habitude. Et donc, lui cette fois-ci, on a mis la main sur lui, on l'a exclusé. Maintenant, pourquoi je vous pose la question de savoir, qui est-il? Pourquoi je veux que nous puissions essayer de comprendre un peu, mais d'où il vient celui-là? Pourquoi il se comporte comme ça? Je vous ai déjà dit que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Ce monsieur a été enquêteur en Côte d'Ivoire, à la mission des Nations Unies, à l'ONU-Ci. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on puisse connaître mieux. C'est pour ça que j'ai voulu que nous puissions connaître ces gens qui viennent en col blanc et pour venir tuer des Africains. Et qui sont, d'ailleurs, pour certains, des Africains aussi. En Côte d'Ivoire, celui qui a travaillé, enquêté sur le dossier qui a amené Laurent Gbagbo à la haie, c'est ce type-là, c'est ce voyou. Vous comprenez pourquoi je dis voyou? Parce que le dossier de Laurent Gbagbo, quand ils l'ont monté, ils ont manipulé près de 800 personnes. Ce qu'on appelle des témoins à charge. C'est-à-dire que ceux qui viennent dire oui, on l'a vu. Oui, il a décidé ceci. Oui, c'est lui qui nous a demandé d'agir comme cela. Donc, ils viennent à charge. Ils viennent charger. Il y a eu plus de 800 témoins. Tous étaient des faux témoins. Tous étaient des témoins que ce monsieur-là, Guillaume Gueffa, a fabriqué avec sa complice, la procureure, Ben Soudan, de la CPI. Donc, ce monsieur, c'est son habitude. C'est ce qu'il sait faire. Corrompre les gens. Gbagbo a eu la chance parce que ceux qu'on avait corrompus, après quand on les a appelés à la haie, ils avaient déjà dépassé l'argent. Eh oui, ils sont venus dire maintenant la vérité. Ah non, nous, nous on ne connaît rien. Au point où la CPI n'a pas écouté tous les 800 personnes. Elle a écouté au moins 150 et elle a dit, mais tous ils viennent pour décharger le type-là. Donc, ce n'est pas la peine, ça n'a aucun sens. On était obligés d'arrêter le procès. C'est Guillaume Gueffa. Il est célèbre parce que c'est à cause de lui qu'il y a eu tous ces morts en Côte d'Ivoire. Mais, bien-aimés frères et sœurs, tout se paye ici-bas. Je vous ai déjà dit, je vous ai déjà dit, que ce que vous faites à un autre pays, ça peut arriver à votre pays aussi. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il vient du Congo démocratique. Que se passe-t-il au Congo démocratique ? Est-ce qu'il y a la paix au Congo démocratique ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre pays qui fait exactement ce que lui, il faisait, ce que lui, il a fait en Côte d'Ivoire, ce qu'il était en train de faire au Mali ? Y a-t-il pas un autre pays qui fait la même chose dans son pays d'origine ? Oui, il peut y avoir une nationalité occidentale puisque leurs enfants vivent dans ces pays aux États-Unis, en France, partout, et ils sont dans de grandes écoles, et ainsi, ils ont tout. Mais là-bas, dans son pays d'origine, au Congo démocratique, on compte déjà 10 millions de morts à cause des gens qui font exactement le même jeu que lui, Guillaume Nguéfa, est en train de faire en Côte d'Ivoire et a fait au Mali. C'est dommage que les intellectuels africains tombent toujours dans ce genre de piège. Et vous n'êtes pas surpris que si le Congo n'arrive pas à régler le problème des M23 et des autres groupes terroristes, c'est à cause de la corruption. Et voilà un grand cadre congolais qui est corrompu jusqu'à la moine épinière. Lui, là, si on le prend, on va le parachuter au pouvoir parce que c'est les Occidentaux qui commandent puisque, au nom de la démocratie, ils peuvent placer qui le veut au pouvoir. Si on le parachute au pouvoir, ne vous attendez pas à quelque chose de nouveau. Il ne va pas régler le problème, il va en contraire l'aggraver. Je vous avais déjà dit à l'époque que Alassane Ouattara, il vient, et Guillaume Soro avaient été préparés où ? Au Burkina Faso ? C'est le Burkina Faso qui les a préparés pour venir faire la guerre en Côte d'Ivoire. Le Mali, de l'époque, avait soutenu Alassane Ouattara. Que s'est-il passé après ? Ces mêmes pays, là, sont dans la même situation. Les mêmes Occidentaux, là, qui ont détruit la Côte d'Ivoire pour placer Ouattara, ce sont eux qui ont amené le terrorisme dans ces pays. Donc, arrêtons. Bien-aimés, frères et sœurs, arrêtons. À cause de l'argent, vous sacrifiez les vies des autres Africains sous prétexte que ce n'est pas votre pays parce que ça va se retourner chez vous-même aussi. Arrêtez avec ça. J'espère que ce monsieur, si on l'envoie encore dans une autre mission des Nations Unies, en Afrique, bien sûr, parce qu'on ne va pas l'envoyer chez les Blancs pour aller faire ça. De toutes les façons, en Occident, il n'y a pas de crise majeure. On ne peut pas l'envoyer en Ukraine parce qu'en Ukraine, là-bas, ils ne feront jamais ça. Ils ne vont jamais emmener une mission des Nations Unies en Ukraine. là-bas. Ils veulent en découdre avec la Russie. Ils n'ont pas besoin des Nations Unies et ils savent que si les Nations Unies viennent là-bas, ils vont être eux-mêmes d'ailleurs massacrés. Donc, c'est en Afrique, là où les Nations Unies sont faites pour venir finaliser le projet des Occidentaux. J'espère que quand il ira dans un autre pays, il sera plus sérieux. parce que dans son propre pays, ce qu'il a fait ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire dans son pays. C'est ce que le Rwanda, là, est en train de faire dans son pays. Le tour du Rwanda aussi viendra. Ne vous en faites pas. Oh là là. Nous, on n'a pas de problème là-dessus. Le tour du Rwanda. Je ne parle pas du génocide. Non, le génocide, là, ça, c'est une autre affaire. Ce que le Rwanda est en train de faire en RDC, là, son tour viendra. Son tour viendra. Parce qu'il faut que, il faut que le pays paye. Les Rwandais en Occident cotisent de l'argent pour soutenir l'effort militaire d'occupation de la RDC. Jusqu'au jour où la RDC aura un président qui aura les yeux éveillés, qui va prendre des choses sérieusement pour leur donner des raflés. Et c'est là que vous allez voir que eh bien, la mortalité va changer de compte. Maintenant, ce sont des Congolais qui meurent. Mais le moment viendra, ça va repartir chez les Rwandais. Malheureusement, dans ce genre de choses, ce sont toujours des innocents qui payent. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Je voulais interpréter les cadres africains. Tout ce que nous faisons. Si nous ne payons pas ça nous-mêmes, ce sont nos descendants qui vont payer le comportement que nous sommes en train de faire. Lorsque nous allons dans ces missions, vous voyez, ce monsieur Nguesson a eu la chance, une opportunité d'être élevé à ce rang de directeur où il gagne pas moins de 25 000 dollars américains par mois. J'ai travaillé aux Nations Unies, je connais. Donc, il a passé tout son temps à faire couler le sang des Africains partout là où il est passé. C'est ce qu'il faisait. Des fausses enquêtes, des faux rapports pour soutenir les Occidentaux, pour mater, pour détruire, pour tuer. Donc, il est au cœur d'un système de mafia, d'un système sanguinaire où il est en train de déstabiliser les pays africains. Son propre pays est en train de subir la même chose. Encore une fois, je persiste et je signe « Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle ! J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada